Au-delà de l'assainissement, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. La plus-value et le dividende social et économique sont importants dans une telle activité. On part du tout jetable au tout durable. Ce que nous jetons, n'importe comment, on peut désormais savoir l'utiliser et travailler pour que ça soit transformé dans le cadre de ce que nous appelons une économie circulaire, une économie vertueuse, qui puisse faire à ce que tout ce que nous avons comme déchets plastiques puisse être recyclé et que ça puisse permettre le développement de l'économie, que ça puisse permettre la création des emplois, direct comme indirect, et que ça puisse permettre de promouvoir la petite et moyenne industrie. Vous savez que dans le cadre du Plan national de développement, un des piliers importants est celui de l'industrialisation et pour diversifier notre économie et que nous ne puissions pas seulement dépendre du pétrole. Je suis donc très heureux d'avoir fait cette visite, qui nous a permis justement de voir comment ce que nous venons de ramasser peut être utilisé, en faisant en sorte que déjà les parents sachent faire le tri. Puisque nous sommes obligés d'utiliser des produits qui nous arrivent dans des récipients en plastique, plutôt que de jeter le plastique dans la nature et détruire notre sol, ayant l'habitude de les avoir dans un sac poubelle à côté, pour ne pas les mélanger avec les déchets organiques, les mettre là dans un sachet. On a vu les mamans qui font ce travail et qui vivent de ça, qui sont utilisés par notre société ici. Voilà encore quelque chose qui va nous permettre de réduire nos importations. habituellement, nous recevons ces gaines électriques de l'étranger. Maintenant, on peut les fabriquer sur place. Ça crée des emplois. Et je voudrais féliciter les promoteurs de cette unité, comme bien d'autres effectivement, qui oeuvrent chacun dans le secteur qui est le sien, à créer des emplois pour les jeunes, à former les jeunes. J'ai vu des jeunes ici, qui ont tout appris ici, ou encore qui ont commencé l'apprentissage dans un petit atelier de soignure du quartier, et qui sont venus par faire ça ici. Vous pouvez donc comprendre que lorsque nous parlons de l'année de la jeunesse, lorsque nous parlons de la création des emplois, lorsque nous parlons de la promotion de l'industrie, lorsque nous parlons de l'environnement, qui crée des emplois aussi, voilà, des emplois verts. Il suffit pour nous de respecter les quelques règles de vie qui nous sont suggérées.